Alors ça fait quelques années que je dépose, je démonte des appareils électréménagers et notamment je récupère le cuivre, là c'est de ça dont on va parler, là je tombe sur cette carte là il y a ces trucs, ces machins, déjà je ne sais pas ce que c'est et en plus je me demandais s'il n'y avait pas une quantité intéressante de cuivre là-dedans par rapport au volume alors petite parenthèse, ça si j'ai bien compris ce sont des relais ce sont des composants qui permettent d'envoyer plus ou moins de puissance à d'autres composants, à d'autres appareils en fait on leur envoie un signal électrique, une commande par signal électrique et une fois qu'ils reçoivent cette commande ou qu'ils ne la reçoivent pas ils alimentent, ils permettent de dévier une partie de la puissance pour l'envoyer vers les composants si c'est un moteur, pour le faire tourner ça permet donc d'envoyer ou pas une puissance électrique vers un autre appareil c'est une manière de commander le fonctionnement d'autres composants et donc j'ai mis un petit coup de pince coupante et mine de rien je vois quelque chose qui est pas mal motivant, pas mal intéressant donc je vous propose qu'on garde ça ensemble et puis j'ai mis un petit coup de pinceau Donc ça, c'est la quantité pour un seul relais, comme ça. Le problème de cette machine, c'est qu'à l'échelle du gramme, elle devient trop peu précise. Alors certes, avec 5 grammes, on ne va pas aller bien loin, mais je trouve ça très intéressant malgré tout, parce que je ne me disais pas qu'il y avait autant de cuivre, et en plus, c'est facile à récupérer, puisque là, je voulais décortiquer gentiment devant vous à la caméra avec une pince coupante, mais j'ai fait des tests avec les autres, je les ai mis dans un étau, et puis comme la coque est rigide et que le cuivre n'a pas la même densité, les mêmes caractéristiques physiques que le plastique, ça se décolle facilement, même plus facilement que certains câbles électriques, quand ils sont trop cuits, quand ils sont trop collants, ce n'est pas facile à couper. Et puis ces relais, ils sont hyper nombreux dans l'électro-ménager, il y en a absolument partout, et puis souvent, il y en a plusieurs. Donc, quitte à récupérer les moteurs, certains condensateurs qui peuvent être revendus sur eBay, ou que sais-je, c'est intéressant de rajouter ces grammes de cuivre, qui, mille et mains d'un derrière les autres, peuvent faire des compléments. Si vous avez apprécié ces images, que vous comprenez ma démarche et mes idées, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous aimez la débrouillardie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle, le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube, et le rectangle, c'est une nouvelle série que j'ai créée autour du cuivre, pour récupérer du cuivre. Je vous invite à aller y jeter un collet, parce que vous y apprendrez peut-être des choses supplémentaires. Sous-titrage ST' 501